Gruzie, bienvenue sur Cuisine & Chill. Comme vous le savez, c'est bientôt Noël et... Qui dit Noël, dit réveillon. Mais cette année, on n'a pas envie de manger la même chose que les années précédentes. On veut quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire. Cette année, nous serons tous... Les chefs étoiles. Je sais que ça peut faire peur, on n'a pas envie de rater son réveillon. Mais dans cette série, on va faire une entrée, un plat et un dessert. Et vous allez voir que ce n'est pas nécessairement plus long ni plus compliqué. Mais par contre, c'est tellement plus satisfaisant. Allez, on commence tout doucement par l'entrée. Et on va amener ce noble produit qui est l'huître jusqu'à 3 étoiles au guide Michelin. Avec une souplesse de citron qui est un mot un peu précieux pour désigner une gelée de citron. Et un peu de poutargue. Cette recette, c'est celle de Gérard Paseda du Petit Nice à Marseille. 3 étoiles au guide Michelin. On commence par réaliser un sirop de sucre en portant à ébullition la même quantité d'eau et de sucre. Dès que ça bout, on retire du feu et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Ce sirop est un sirop à 30 degrés baumé. Il est assez visqueux. On n'aura besoin que de 50 grammes de sirop pour 4 personnes. Mais faites-en en avance. Ça se conserve sans problème pendant un an. Et vous pourrez l'utiliser pour imbiber des babae au rhum, des gâteaux, etc. Dans un grand récipient, on mélange l'eau, le jus de citron et le sirop complètement refroidi. On en prélève environ un quart et on le fait chauffer doucement avant d'ajouter les feuilles de gélatine qu'on aura au préalable ramollies dans un bol d'eau froide et égouttée. On remue pour dissoudre entièrement les feuilles de gélatine et on rassemble les deux appareils. En utilisant votre courage ou un batteur électrique, montez l'appareil sur des glaçons jusqu'à obtenir une mousse blanche très aérienne que vous pourrez servir à la cuillère. Soyez vraiment patient car même avec un foie électrique, cette étape peut durer une dizaine de minutes. Une fois que c'est fait, moulez la préparation dans ce que vous voulez, dans ce que vous avez, par exemple des bacs à glaçons, et placez au congélateur pour une heure ou au frigo pour au moins trois heures. Allez, c'est l'heure de s'occuper de ces petites beautés. Les huîtres, on leur fait faire un petit tour au four, 4-5 minutes à 100 degrés, pas plus chaud et pas plus longtemps. Et vient maintenant l'épreuve fatidique de l'ouverture des huîtres. Alors je sais que ça peut faire un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, en suivant ces quelques conseils, vous ne finirez pas votre réveillon aux urgences. La première chose indispensable pour ouvrir des huîtres, c'est de se munir du bon couteau. Un couteau à lame courte et surtout à lame rigide, pour éviter justement que la lame glisse sur la coquille et vienne vous perforer la peau. Donc les couteaux aztèques comme ça, qui ont une lame beaucoup trop longue et surtout une lame souple, on oublie. Si vous ne vous sentez pas en confiance, n'hésitez pas aussi à utiliser un torchon, comme ça vous allez bien pouvoir caler l'huître. Et si la lame venait à glisser, la pointe irait directement dans le torchon et vous aurez beaucoup moins de risque de vous blesser. J'ouvre l'huître par le côté supérieur, donc celui qui est le plus plat. Si vous êtes droitier, vous mettez la pointe de la coquille vers vous. Et si vous êtes gaucher comme moi, vous l'ouvrez de l'autre côté, parce que c'est ici qu'on va l'ouvrir. Au 2 tiers de l'huître environ, sur le côté droit, si vous êtes droitier, se trouve le muscle. C'est là aussi qu'il y a la petite faiblesse et c'est par là qu'on va l'ouvrir. En tenant fermement la pointe du couteau avec le pouce, on va enfoncer très légèrement la pointe en faisant des petits va-et-vient. Et une fois que la pointe est enfoncée, avec l'autre main, on va faire levier. Il ne reste plus qu'à couper le muscle délicatement ici. Et l'huître est ouverte. On retire la première eau et les petites impuretés éventuelles avec le doigt. Et on termine en venant couper le muscle. Et avec une cuillère, on vient délicatement retirer l'huître de sa coquille et on va la laisser égoutter. On a presque tout terminé, il nous reste deux petites étapes super rapides. On prélève le zeste d'un citron en veillant à ne pas prendre cette partie blanche qu'on appelle le ziste ou à l'enlever avec un couteau. On taille le zeste en fine julienne et on le fait blanchir 5 minutes d'engloubouillante pour le ramollir et lui retirer un petit peu son amertume. Une fois que c'est fait, on réserve sur un sopalin. Et on termine par râper de la poutargue. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce produit de la mer qui est d'une finesse absolue, regardez ma vidéo sur le sujet. Avant de passer au dressage, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On découvre ensemble des recettes, on partage notre passion pour la cuisine et on progresse ensemble pour devenir un meilleur cuisinier tous les jours. Activez aussi les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et si vous aimez ce que vous voyez, un petit partage sur vos réseaux sociaux. Pour vous, c'est gratuit, c'est rapide et moi ça m'aide beaucoup à développer la visibilité de cette chaîne. Fin du message promotionnel, on y retourne. On démoule délicatement la souplesse de citron qui devrait être d'un beau blanc laiteux et on la passe dans la poutargue sur une face ou sur toutes les faces, comme vous voulez. Ensuite, je dispose en alternance des huîtres avec un morceau de souplesse de citron. Des petites lanières de julienne de citron sur chaque huître et on termine par un tour de moulin à poivre pour donner un peu plus de caractère à la recette. Bon, déjà c'est super beau. Maintenant, est-ce que ça va être bon ? Je vais commencer par goûter la souplesse de citron toute seule parce que ça, ça m'intrigue. Ah ouais, c'est vraiment souple. Je pensais que ce serait une gelée de citron, donc quelque chose d'assez caoutchouteux, d'assez élastique. Pas du tout, en fait, ça fond complètement en bouche. C'est super beau. On conserve complètement le goût de l'huître, ce goût frais, ce goût marin, ce goût très précis. La souplesse de citron, elle n'est pas trop acide, donc elle vient juste réveiller un tout petit peu l'huître, comme si on mettait une petite goutte de vinaigre ou de citron. Et là, avec cette texture toute mousseuse, ça vient vraiment enrober toute la bouchée. Et la putargue, avec son fort goût iodé, un petit peu fumée, elle vient comme ça souligner, prolonger le goût et ça vous reste vraiment longtemps en bouche. Il vaut mieux aimer les huîtres au départ, mais même si vous avez du mal avec ce côté iodé-maringue quand même assez présent, il faut l'avouer, ça, ça passe tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas les huîtres. Avant de vous dire au revoir, j'ai quand même un petit truc à vous demander. Si vous pouviez tweeter cette vidéo à Gérald Passeda, je vous mets son at Twitter juste ici, pour qu'il aille voir cette vidéo et pour qu'il me dise ce qu'il en pense, ce serait vraiment super. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode de cette série de Noël. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao !